Grandir, s'agrandir, prendre soin de soi et de sa famille. Parce que chaque étape de la vie est importante et que les besoins des populations évoluent, les CAF s'engagent sur les territoires aux côtés des communes, des intercommunalités et des départements pour les accompagner et les soutenir. Au quotidien, cet engagement se traduit par la création, le développement, l'adaptation des services et des équipements en direction de tous les habitants pour répondre à leurs attentes et leurs besoins. Même si ces enjeux sont partagés, il n'est pas toujours facile de s'approprier le sens de ces différentes interventions et de s'y retrouver. Les dispositifs et les actions se développent parfois côte à côte ou se superposent et ce coordonné est essentiel. Depuis 2016, la CAF déploie sur les territoires une démarche innovante de contractualisation avec les collectivités. La Convention territoriale globale. Cette démarche qui rassemble CAF des collectivités locales est construite dans l'intérêt des territoires au bénéfice de tous les habitants pour renforcer l'efficacité et la coordination de l'action publique. Bref, mettre un peu de cohérence dans tout ça. Faire mieux et construire demain. Pour commencer, il faut prendre un peu de hauteur, tout en regardant de plus près. Ici, là ou encore juste devant, oui, juste là. Faire un état des lieux de l'existant, c'est partager une même vision. Se dire ensemble comment on travaille. Mais c'est surtout repérer ce qui manque, améliorer les services, développer de nouveaux équipements pour mieux accompagner les évolutions du territoire. Dans la démarche de conventionnement, la phase de diagnostic est essentielle. Il s'agit de questionner l'ensemble des champs d'intervention partagés par la CAF et la collectivité. Accès aux droits et aux services, logement, petite enfance, jeunesse, animation de la vie sociale, soutien à la fonction parentale. Pour savoir d'où on part et où on veut aller ensemble. Main dans la main avec les collectivités et les partenaires locaux, ce diagnostic permet de se poser les bonnes questions. Que fait-on aujourd'hui ? Que pourrait-on faire autrement demain ? En plus ou en mieux ? Quelles sont les spécificités de ce territoire ? Et quelles sont nos priorités ? C'est à partir de tous ces éléments, de nos réflexions communes et de nos volontés partagées que le projet se dessine. Enjeux, orientation, objectifs, projets, autant de repères pour guider notre action et construire le territoire de demain. Ici, développer des places d'accueil du jeune enfant. Là, proposer une offre de médiation numérique ou encore impulser des projets de soutien à la parentalité. Parce que les territoires ont tous leurs spécificités, chaque démarche est singulière pour adapter les interventions aux besoins des habitants et au contexte local. En associant étroitement l'ensemble des partenaires, la Convention territoriale globale renforce les complémentarités et inscrit son plan d'action dans le projet social du territoire. C'est ainsi que se construit la feuille de route, dans un esprit de responsabilité et de coopération pour une durée de 4 à 5 ans. Car la Convention territoriale globale est avant tout un point de départ. Elle s'inscrit dans une démarche partenariale de long terme et s'écrit en continu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...